du Vendée Globe. Et ma foi, Stéphane fait une très très belle trace depuis maintenant 5 ou 6 jours. Stéphane, bonjour ! Stéphane, bonjour ! Bonjour ! Bonjour à tous ! Bravo Stéphane, vous faites encore sable comble aujourd'hui à Boulogne-Biampour. Aujourd'hui à Boulogne-Biampour. Je disais, vous faites encore sable comble à Boulogne-Biampour. On attend le One-Man Show à la rentrée. Je suis vraiment super content et très fier que vous suiviez à distance. Et c'est un vrai plaisir de vous donner des nouvelles de l'autre côté de la Terre puisque je suis dans l'hémisphère sud. Bon, ça y est. Bon, ça y est, donc une bonne chose de faite. L'hémisphère nord est derrière vous. L'équateur a été passé il y a quelques jours et maintenant vous êtes direction le Cap de Bonne-Espérance. Comment ça se passe en termes de navigation aujourd'hui ? Eh bien, comme vous pouvez voir sur les images, le bateau planche, même si ça paraît que moyennement, mais ça veut dire que je suis au près. Et au près, je suis en train de remonter le vent, ce qui est une allure qui en plus d'être inconfortable est lente. Et c'est très frustrant puisque les bateaux de devant sont tous passés dans des vents portants très rapides à cet endroit-là. Et voilà, le peloton, on est puni et on doit faire deux jours de près dans ces conditions pour contourner en fait à l'anticyclone qui nous barrent le chemin des dépressions du Sud. Là, pour le coup, quand on regarde effectivement les fichiers météo, le vent vient vraiment à contre de votre route. Eh bien oui, là, on est vraiment en train de remonter le vent. Là, je fais un Cap quasiment à l'Est. Et c'est dommage parce que c'est vers là-bas que je voudrais aller au Sud-Est. et je suis gêné par les vents. Mais bon, le bon côté des choses, c'est qu'avec le peloton, ça s'est resserré et entre nous, on est à peu près neuf bateaux à jouer assez proches et c'est super intéressant. Le bon côté des choses encore, c'est que vous étiez 16e ou 17e il y a une quinzaine de jours et que là, vous êtes 12e dans le sillage de Louis Burton à la bagarre comme vous aimez. Oui, tout à fait. J'ai payé cher dans cette course les deux premières journées où j'étais parti pas dans le rythme mais avec pas mal de soucis à régler. En fait, les bateaux étaient rempartis par devant. Donc, ça a été après vraiment compliqué et je suis revenu au fur et à mesure et la route est encore longue. Donc, même si évidemment les bateaux de devant sont désormais beaucoup trop loin pour imaginer les rattraper, il peut se passer encore pas mal de choses et moi, je me suis fixé de toute façon un objectif de Tour du Monde en 90 jours et top 10. Voilà, je suis dans les clous pour y arriver. Louis Burton, il va falloir l'effacer là bientôt, non ? Oui, en fait, ce qui est intéressant c'est d'être à son contact parce que quand on est au contact on est obligé d'être beaucoup plus concentré sur sa trajectoire, sur sa vitesse, sur ses manœuvres. Donc, c'est hyper, c'est extrêmement positif. Donc, j'ai tout intérêt à rester à proximité avec lui et puis, le moment venu je porterai l'estocade finale et je le dépasserai. Stéphane, ça fait 20 jours maintenant que vous êtes en mer. Est-ce que vous avez trouvé votre rythme, votre tempo, vos petites habitudes, vos petites routines ou est-ce que chaque jour est une nouvelle aventure ? Non, mais ça y est, en fait, je suis passé dans un mode un peu particulier où on perd un petit peu la notion du temps des journées désormais, c'est quand je mets mon ordinateur que je vois la date, que je vois les journées qui s'enchaînent. Donc, je suis complètement dans le rythme sur le bateau, ce qui est un rythme très particulier. Pour moi, c'est une découverte de faire un tour du monde. Donc, il faut se mettre dans un état psychologique où on prend le parcours petit morceau par petit morceau. donc là, mon objectif, c'est l'entrée à la porte des glaces. dans l'approche de l'Afrique du Sud, j'y serai dans six jours. Voilà, donc là, je suis en train de passer d'une zone tropicale à une zone... Oui, on va... Vous l'avez constaté vous-même, et je vous le confirme, la vacation est temporairement interrompue. On a un petit problème de connexion. Ce n'est pas le premier. Toute la flotte a connu des soucis dans cette zone, des soucis de connexion dans cette zone. Et voilà. Eh bien, revoilà Stéphane. Toujours dans votre fauteuil. Voilà, je vous avais perdu. Et on vous avait perdu aussi. Vous êtes toujours dans votre fauteuil de dentiste. Vous êtes toujours dans votre fauteuil de dentiste. Alors, ce gros appui-tête là, vous ne vous rendez pas compte, mais le bateau gîte à 25 degrés, et ça me permet de caler ma tête, sinon je me ferais complètement éjecter. Donc, c'est vrai que c'est très particulier, mais c'est pour ça que je suis un peu de travers d'ailleurs. C'est tout penche dans le bateau. et c'est bien agréable d'avoir travaillé sur le confort de ce siège. Stéphane, un nouveau spectateur a rejoint la vacation. Il s'agit de M. le maire de Boulogne qui est à côté, attentif, qui vous regarde, tenez-vous bien. Bonjour M. le maire, c'est un vrai plaisir d'avoir tous les boulonnais derrière moi, et puis encore plus évidemment, de savoir que cette salle est comble pour partager avec moi ces moments en air. Et comme je le disais, là je suis en approche de la première porte des glaces, parce que les icebergs sont très très hauts dans cette zone. Et d'ici 5-6 jours, je vais complètement changer de climat. Déjà hier, j'ai passé le tropique du Capricorne et j'ai commencé à ressortir pantalons et épaulaires la nuit. Et puis là, chaque jour qui passe, je sens que je vais vers les dépressions, c'est ça que je suis venu chercher. Et ça marquera en fait la première dépression, la fin du premier gros bloc qui est la descente. et puis l'ouverture du deuxième gros morceau qui est toutes les mers du Sud. Là effectivement, vous allez partir pour un mois de navigation dans les mers du Sud entre le Cap de Bonne Espérance, le Cap Llewine et puis le Cap Horn qui sonnera le coup d'envoi de la remontée des Atlantiques vers les Sables d'Olonne. Les mers du Sud, Stéphane, c'est un morceau d'anthologie, je dirais presque de mythologie pour les marins du Vendée Globe. Comment vous appréhendez cette perspective ? C'est un mélange d'excitation et puis une certaine appréhension de savoir que les conditions vont être forcément difficiles, froides avec des mers formés. Maintenant, je me suis entraîné comme cet été où je suis allé naviguer dans les parages de Terre-Neuve à la limite des icebergs en remontant dans l'Atlantique Nord. Je suis préparé à ces conditions et je vois ça avec beaucoup d'excitation parce que pour moi, le Vendée Sud, c'est le rêve associé à tout ce que j'ai pu lire ou voir et j'ai hâte désormais, après ces trois semaines passées en mer et il me tarde de découvrir la grande houle et les albatros qui accompagneront je l'espère mon sillage. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu ce qu'il se passe pour les autres marins qui sont actuellement en tête du Vendée Globe et puis même pour Thomas Coville, chacun a eu un peu son histoire, je vous fais un bref résumé. Thomas Coville est arrivé au Cap de Bonne-Espérance avec une houle de 10 mètres des vents de 40 nœuds. Ça a cartonné pendant plusieurs journées et Thomas y a laissé beaucoup d'énergie. Thomas Coville fait à bord de Sodebo qui est un maxi trimaran une tentative contre le record du Tour du Monde en solitaire, record qui est détenu par Francis Joyon, 65 ans aujourd'hui, qui est reparti tenter un autre record récemment en équipage et Francis Joyon qui est donc détenteur de ce record depuis 2008 et puis revoilà Stéphane. Oui, ça a coupé encore ? Bon, oui. J'ai entendu Thomas Coville aux abords du Cap de Bonne-Espérance et après je vous ai perdu. Je vous racontais qu'il avait pris une bonne cartouche au début des mers du Sud et que pour les marins, les leaders du Vendée Globe aujourd'hui, ça a été plutôt clément, voire un petit peu mou. Vous, ce qui vous plairait quand même, si vous le disiez, c'est d'affronter ces grandes hôles avec d'autres rythmes de navigation, d'autres coups tactiques à jouer ? Oui, après, bon, les leaders, c'est pas mal qu'ils soient un petit peu punis parce que je trouve qu'ils ont été très gâtés depuis le début de la course et il faut qu'ils se réhabituent à des conditions moins favorables. Et bon, après, plus sérieusement, les mers du Sud, c'est un long parcours. Ça représente un tiers du temps qu'on va passer sur cette course, mais presque la moitié de la distance parcourue. Donc, on sait tous de manière certaine que dans ce morceau, on va être amené à affronter du vent fort et des mers très formés. Et si c'est pas maintenant, ce sera un petit peu plus tard. Voilà, donc, il faut le gérer. Il faut naviguer aussi intelligemment pour ne pas aller se faire prendre bêtement dans des zones dangereuses. Et puis, le Grand Sud, heureusement, c'est pas tout le temps non plus la tempête. Donc, il y a des zones de transition comme lesquelles dans lesquelles ils sont pour l'instant un petit peu bloquées. Et puis, il y a aussi, je pense que vous avez un oeil aussi sur ce qui passe autour de vous. Il y a aussi des noms mythiques dans ces mers du Sud. Évidemment, les Kerguelen et puis un certain nombre d'adresses comme ça qui font partie de votre éducation et votre savoir d'amoureux de la mer. Alors oui, vous êtes dans le mille parce que les Kerguelen, c'est un objectif personnel. C'est assez rigolo pour l'anecdote que j'ai grandi à l'Orient et la plage sur laquelle il y a le club nautique s'appelle la plage de Kerguelen. Et donc, forcément, dès le plus, je ne sais pas, pas le plus jeune âge, mais à l'adolescent, je me suis renseigné sur cet archipel qui m'a toujours complètement intrigué, fasciné. Voilà, donc là, je vais y passer à proximité directe et c'est vrai que c'est super excitant d'être au cœur de mon rêve et de me sentir un découvreur d'océan et d'aller voir ce que c'est que ces îles Kerguelen. Stéphane, on va vous demander une petite faveur parce que tout à l'heure, quand vous nous avez montré la mer, l'image était figée sur vous. C'était bien, mais vous nous montriez un petit peu la mer. Ah, merci ! Est-ce que là, ça marche ? Mais il fait beau en plus ! Voilà, donc ça, on voit... C'est beau en plus ! C'est beau, il fait beau, alors ce qui est un peu trompant parce que cette nuit, en fait, j'ai traversé un front, un front froid. Donc c'est une... Comment dirais-je ? Deux masses d'air qui s'affrontent, comme l'on indique, et qui génèrent des zones de pluie et de vent. Donc ça ne ressemblait pas à ça. Le ciel vient de s'éclaircir. Et ma foi, outre le fait qu'on soit contre le vent, les conditions sont dans l'instant tout à fait clémentes. C'est agréable. Ça fait 20 jours, Stéphane, que vous êtes parti. C'est sans doute l'aventure la plus longue que vous ayez vécu en mer, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que le marin que vous êtes appris sur lui-même ? J'ai déjà appris à encore optimiser la gestion de mon mental. C'est des points sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, le mental. Mais là, honnêtement, les premiers jours de course, de partir pour aussi loin, pour aussi longtemps, ça nécessite déjà d'aller chercher assez loin ses réserves, des façons d'aborder les choses pour affronter un défi aussi important. Et puis, j'ai déjà appris aussi à être un peu plus indulgent avec moi-même sur ce grand bateau, dans le sens de ne pas me mettre la pression quand je réalise des manœuvres ou autre, mais de naviguer avec une prise en compte totale de mes points forts et de mes points faibles pour optimiser tout ce que je peux faire sur ce bateau. Super, vos témoignages sont précieux, Stéphane. Sachez qu'il y a plein d'enfants à cette vacation, que je me sens un petit peu dans la peau de Jacques Martin et qu'on va laisser un petit bonhomme vous poser une question. Bonjour Stéphane, le Dupont-Loup t'encourage. Allez Dupont-Loup ! Est-ce que quelqu'un a une petite question pour Stéphane ? Vite, 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 vite. Stéphane, question de monsieur le maire, quelle est la gîte du bateau parce que vous avez l'air de vivre la tête à l'envers ? Il y a 25 degrés de gîte à peu près, 30 dans les rafales. En fait, les Imokas sont des bateaux qui marchent beaucoup à la gîte, les Imokas, donc les bateaux de 60 pieds du Vendée Globe. Et le Mille en particulier qui est un bateau assez puissant, qui est large, comme on voit sur cette image-là. et du coup, ça fait un intérieur très inconfortable à vivre. Tous les déplacements se font en s'agrippant comme un singe et c'est assez fatiguant à cette allure. Une petite question. Bonjour Stéphane, Scout marin de Boulogne. Je voulais savoir ce que tu faisais pendant tes temps libres. Je n'ai pas entendu parce qu'il est possible de parler plus fort. Pendant les temps libres, tu fais quoi ? Les temps libres, j'en ai pris plusieurs depuis le début. C'est assez variable. C'est en moyenne tous les 2-3 jours. Je les suis imposés parce qu'en fait, sur le bateau, il y a toujours quelque chose à faire sur les manœuvres, sur la météo, sur les checks techniques, les réparations, plein de petites choses qui n'ont pas fonctionné. Et pour répondre à la question, quand j'ai eu du temps, j'ai lu un livre qui avait un peu défré la chronique il y a quelque temps. Est-ce qu'un président ne devrait pas dire ça ? Il m'a beaucoup amusé. Et j'ai commencé un nouveau livre de Stéphane Zweig. Et sinon, j'ai écrit quelques pages de mon journal de bord. Pas celui que je diffuse, celui pour moi. Je verrai ce que j'en ferai plus tard. Il reste une petite question ou pas ? Non, alors je rebondis, Stéphane. Oui, en attendant, juste en un mot, vous pensez être au cap de Bonne Espérance dans combien de temps ? Alors, dans mes simulations ce matin, la porte des glaces, la première marque à éviter, à laisser la triboire, c'est dans six jours. Et après, c'est après et après, je pense qu'il me faudra deux jours pour être au cap de Bonne Espérance. Donc c'est vraiment beaucoup plus que Alex et Armel qui ont fait un début de course incroyable. Pour resituer un petit peu les choses, Alex, là, il a mis 17 jours. Les aléas de ce qu'on appelle les flits qui sont les antennes satellites qui permettent de rester connectés avec les bateaux. Je pense qu'il va revenir. On croise les doigts. Ça devrait bien se passer. On compte. C'est Stéphane qui se reconnecte, effectivement. Ben, voilà Stéphane. Ouais, ça y est, je suis revenu. Et nous, on n'est pas parti. Vous entendez de nouveau ? On vous entend toujours, on est toujours là. Tant mieux. Voilà, je disais que du coup, ça fera beaucoup plus longtemps que eux, mais il faut recommencer qu'Armel, le clèche, il y a 4 ans, avait établi un record en 22 jours. Donc, ils ont battu de 5 jours le record, ce qui est absolument énorme. Et que, moi, je vais passer dans des temps qui sont des temps complètement en phase avec l'objectif du tour du monde en 90 jours. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que le début de la tête de course, là, sont sur des chronos complètement hallucinants. Je n'ai jamais vu en Imoca qui sont des chronos de grands multicocs océaniques type ceux de Tomacoville ou autres. C'est vraiment des temps de passage pas normaux. Ces gens ne sont pas normaux. Une petite question encore pour Stéphane. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez des contacts visuels avec vos concurrents qui vous permettent de régater un peu ? Oui, oui, j'ai eu plusieurs contacts au début de la course, évidemment. Alors, le premier, c'était à Madère où, heureusement, j'assurais une veille et j'ai dû reprendre la barre pour éviter la collision avec Kojiro, le japonais. Et après, j'ai eu de nombreux bateaux à vue jusqu'à l'équateur. Ensuite, j'étais avec Conrad Coleman, mon copain Conrad, en a été complètement collé à vue pendant 48 heures. Et ensuite, j'ai retrouvé il y a deux jours Kojiro. C'était hier, avant-hier, je ne sais plus. Et là, l'AIS, hier soir, j'avais Louis. Donc, on n'est pas loin. On n'est pas loin quand on voit qu'on a déjà navigué plus de 5000 milles. C'est vraiment super d'être au contact comme ça. Moi, ça me stimule. Petite question d'un jeune homme qui a un gros pansement mais qui devrait pouvoir parler. Bonjour. Comment vous faites pour vous reposer et dormir la nuit ? Je dors par petits morceaux. Là, en ce moment, quand les conditions sont plus clémentes, c'est une partie de la course où je peux dormir un peu plus. Je crois que vous avez perdu. Non ? On est toujours là, Stéphane. On vous écoute. On boit vos paroles. Ah d'accord. C'est l'image. Je dors donc par petites séquences. En ce moment... Il est parti dormir. C'était l'heure. Je pense qu'on va laisser Stéphane rejoindre ses priorités en mer. On va se reconnecter quelques instants puis le féliciter, l'encourager chaleureusement parce qu'il le mérite. Il n'est pas loin du top 10 et son parcours est pour l'instant assez remarquable. pour ça, il faudrait qu'il revienne. Connecté. Stéphane ? Ben voilà, de retour. La science était bonne ? Ouais. Déjà, c'est assez extraordinaire de pouvoir se voir. Moi, je ne vous vois pas, mais que vous puissiez me voir et que vous puissiez m'entendre alors que je suis à 10 000 kilomètres de chez vous, de Boulogne. Et donc, pour répondre à la question, je dors par petites phases et en ce moment, un peu plus que d'habitude parce qu'avant d'entrer en Grand Sud, il faut que je récupère. Le début de course et le passage à l'Équateur ont été très éprouvants. J'ai déjà laissé des plumes donc il faut absolument bien que je puisse me reposer avant d'entamer la partie du Sud. et puis, j'ai la chance d'avoir comme partenaire la compagnie du lit entre autres. Donc, j'ai un superbe matelas qui me permet pour de vrai d'être vraiment très, très bien installé quand je me repose. Dans quatre ans, vous ajouterez un partenaire champagne et vraiment, vous serez super bien. Vous ajouterez un partenaire champagne et vraiment, vous serez super bien. Oui, sûrement. Stéphane, on va vous laisser retourner à vos 35 heures en une journée. Merci beaucoup et je vous invite à l'applaudir. A applaudir Stéphane pour cette trajectoire. Et portez-vous bien. Faites attention à vous. Merci. Applaudissements. 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 Merci.